L'Union Européenne est un caca de mouche sur la carte par rapport à la Russie. Piotr Tolstoy. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne actualité Showbiz. Si c'est votre première visite, je vous invite à agrémenter la vidéo d'un pouce levé, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune mise à jour. Piotr Tolstoy, vice-président de la Douma russe, l'équivalent de l'Assemblée nationale, a déclaré que contrairement à la Russie en termes de territoire, l'Europe est insignifiante avec sa superficie. Lors d'un entretien avec l'agence de presse Sputnik, le vice-président du parlement russe, Piotr Tolstoy, a laissé entendre que la Russie reste le plus grand pays du monde, alors que l'Union Européenne ne forme qu'une petite partie du continent européen. Il faut plus étudier la géographie, ça aide pour prendre les décisions dans l'économie ou dans la politique, a-t-il souligné. Il a comparé les deux territoires, estimant que l'Union Européenne est un caca de mouche sur la carte, par rapport à la Russie. Le responsable a rappelé qu'on pouvait mettre trois fois la France sur le territoire de Yakouti, un territoire de la Fédération de Russie. Je voudrais m'attarder un petit peu maintenant sur le conflit en Ukraine. En janvier 2023, sur la chaîne française BFM TV, vous avez dit que si l'OTAN envoyait des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez ? Monsieur le colonel, on va les brûler. Vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Vous considérez que la mission a été accomplie ? Et si oui, d'où vous venez cette certitude ? On voit que la mission a été accomplie. J'ai dit ça tout au début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne, dont beaucoup d'Européens ont espéré qu'on va écraser la Russie, qu'on va, avec cette offensive, changer la situation en Ukraine. Finalement, à mon avis, c'est un désastre historique pour l'Europe de mettre autant d'argent, autant d'armement en Ukraine, sans avoir le résultat. L'offensive a échoué. Et donc, on voit que les chars, non seulement les chars français, mais aussi les chars américains, les chars britanniques, tout le matériel militaire que l'Europe a fourni aux Ukrainiens a été brûlé autour de la ligne du front, a été brûlé par les Russes. Donc, vous aviez cette certitude et vous aviez aussi la certitude que la Russie allait gagner la guerre. Cette certitude-là, elle vous vient d'où ? Parce que la Russie a raison dans cette guerre, la première chose, parce que notre histoire nous montre qu'à chaque fois que l'Europe collective a commencé une guerre contre la Russie, à l'époque de Napoléon ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a terminé cette guerre soit à Paris, soit à Berlin. Donc, à Kiev, c'est plus près et on va gagner cette guerre. Et à mon avis, l'Europe est allée trop loin dans cette espèce de russophobie collective. Maintenant, il faut revenir petit à petit, mais ça prendra le temps. Donc, on a une décennie de relations froides entre l'Europe et la Russie en avenir. Et cette victoire que vous annoncez, vous pensez qu'elle pourrait avoir lieu en 2024 ? Je ne sais pas. La guerre, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas un militaire. Mais je sais que je vois, en fait, l'état de notre société ici, en Russie. Les Russes, ils sont bizarres. C'est l'âme slave dont on parle beaucoup, d'Ostoyevski, Tolstoy, etc. Donc, l'âme slave, il n'aime pas la pression. Donc, la pression qu'on a subie les derniers 30 ans, avec toute cette rhétorique néo-colonialiste européenne sur le droit de l'homme, sur les priorités de l'état de droit et tout ça. On voit aujourd'hui l'hypocrisie de l'Occident, vu les événements à Gaza, avec les bombardements israéliens. On voit qu'est-ce que ça vaut. Donc, heureusement que nous, on n'a pas cru à l'époque et on ne croit jamais à des choses qui, aujourd'hui, continuent à répéter les leaders européens. Ils voulaient gagner la guerre sur le champ de bataille. Borrell a dit clairement, il ne faut pas les négociations, il faut gagner la guerre sur le champ de bataille. Donc, on verra bien où le champ de bataille va se terminer, à la frontière polonaise ou, je ne sais pas, quelque part... Où sera la frontière polonaise ? Où sera la frontière polonaise, effectivement. Mais je sais que c'est une faute fatale pour l'Union européenne et c'est une faute fatale pour l'Europe de joindre les États-Unis dans cette rhétorique anti-russe lors du conflit en Ukraine. L'OTAN est une organisation militaire qui a une fonction politique. Donc, est-ce que la défaite de l'OTAN, selon vous, pourrait avoir des conséquences politiques, notamment sur les gémeaux américains, par rapport à l'Europe ? Vous savez, au début, quand la Russie a encore appelé les États-Unis et l'OTAN, en général, à des négociations, il s'agissait de repousser les bases militaires de l'OTAN au niveau de 1991. Donc, cet appel a été ignoré parce que les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé que la Russie, c'est un petit pays régional et donc il n'a aucun influence sur cette question. L'OTAN va s'élargir parce que les pays veulent la protection de l'OTAN. Pour nous, pour les Russes, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est très simple à expliquer, à mon avis, mais personne ne veut le faire. Cela veut dire que s'il y a, par exemple, les missiles de l'OTAN sur les territoires ukrainiens, on a 3-4 minutes du moment du lancement de missiles jusqu'à notre réponse. Si les missiles sont en Allemagne, on a 10 minutes. Donc, pour nous, c'est une question de la sécurité nationale. C'est ce qu'en Occident, on n'a pas compris. Et on va assurer notre sécurité nationale, géopolitique, par tous les moyens qu'on a, notamment aussi par les moyens militaires, mais aussi par les moyens diplomatiques. On va attendre que la situation se change. Le 2023, c'était aussi une année importante pour les BRICS. Alors, prenons un peu de largeur, sortons du continent européen. Comment vous voyez cette évolution avec l'entrée, au début 2024, de nouveaux membres ? Mais regardez, après le début de la crise en Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont mis en but d'isoler la Russie. Aujourd'hui, deux tiers ou trois quarts de la population mondiale avec la Russie dans le BRICS. BRICS, ce n'est pas en alliance militaire, c'est en alliance économique. C'est une communauté économique pour des échanges surtout économiques, mais avec l'Inde, Chine, bientôt Argentine, Égypte. Donc, il y a l'élargissement du BRICS. Et avec cet élargissement, on voit que deux tiers de la puissance mondiale en finance, en économie, commencent en nouveau alliance, commencent à travailler ensemble, même 100 dollars en utilisant les dévises nationales. Vous parlez de la Chine. Les détracteurs, notamment de la Russie, disent que l'alliance entre la Chine et la Russie est déséquilibrée dans la mesure où la Chine est beaucoup plus puissante industriellement. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? On est très différents avec les Chinois. Ils sont peut-être plus puissants industriellement, mais la Russie a sa propre histoire et sa propre brutalité, si vous voulez, sur la scène internationale. Donc, les Chinois respectent ça. Nous, on respecte tous les nuances historiques, politiques et économiques de la Chine. Mais cela dit, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais un partenaire petit arrière-arrière la Chine. On a l'impression que quand on regarde la relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, il y a quelque chose de spécial entre ces deux chefs d'État. Mais ils sont de même génération et, à mon avis, tous les deux, ils apprécient quand on tient la parole. Dans la politique internationale, c'est important. Contrairement à Macron, Scholz, des leaders britanniques qui se changent à la vitesse vraiment impressionnante, les leaders, comme le leader russe, le leader chinois, ils savent que, d'abord, ils ont le temps devant eux et, la deuxième chose, il tient la parole, donc il tient les accords. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. C'est être sûr de ton partenaire, même si ce partenaire est un peu émotionnel et, de temps en temps, sort de, comme par exemple, M. Erdogan, le leader turc. Mais l'essentiel, dans les contacts personnels, c'est justement cette entente, cette chimie, comme on appelle, entre les leaders mondiaux. Vous faites allusion aux accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés par la France et l'Allemagne, qui les parraînaient, quand vous dites que vous appréciez effectivement que la partenaire soit... Mais, en fait, la France et l'Allemagne, les leaders français, Hollande et Angela Merkel de l'Allemagne, ils ont reconnu aujourd'hui que les accords de Minsk, c'était le moyen de sauver l'Ukraine de la défaite militaire inévitable à Donbass et d'aider à l'Ukraine d'en faire renforcer sa infrastructure militaire avec l'aide occidentale. Donc, pour nous, c'est une approche qu'on ne peut pas apprécier, vraiment, quand on te ment dans les yeux. Et n'oublions pas aussi que les Français, comme les Polonais, comme les Allemands, ont été garants pour le président ukrainien Yanukovitch au moment de Maïdan, au moment de l'Etat de 2014. Donc, on voit bien qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, la parole d'un leader européen. La signature, la parole, ça ne vaut plus rien. Et pourquoi ? Parce que le souveraineté est relatif. Ils doivent tout le temps appeler Washington pour demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Donc, malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il me rappelle l'URSS dans des années 80. C'est vraiment un organisme très compliqué, mais qui est en train de partir dans tous les sens. Avec la position d'Hongrie, avec toutes les discussions sur le douzième paquet de sanctions contre la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, contre nous, il y a 17 000 sanctions. Les Français, et donc dans le monde entier, on n'imagine pas l'ampleur de la pression qu'on fait sur l'économie russe et sur les Russes, personnellement, qui vivent en France ou qui vivent ailleurs. On bloque leurs comptes bancaires, on leur force de sortir avec le drapeau ukrainien, etc. Donc, toutes ces choses-là, ça, c'est quelque espèce d'épidémie. Et j'espère que, tôt ou tard, on va guérir. Mais il faut constater que le souveraineté, la possibilité de prendre ses propres décisions n'est plus là. Donc, qu'est-ce que... 400 Français tués, votre président sera dans le piège. Il devra soit augmenter la présence de troupes, soit les retirer. Le vice-président du Parlement russe a aussi admis avoir calculé le temps que mettrait une bombe nucléaire envoyée de Russie pour atteindre Paris. Un peu plus de deux minutes. On calcule oui. Ce mardi, l'agence de presse russe TASS avait relayé les propos du chef du service russe de renseignement extérieur, Sergei Naryshkin, selon lesquels la France s'apprêterait à envoyer 2000 soldats en Ukraine. Une information démentie. Mais depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron joue l'ambiguïté affirmant ne pas exclure l'envoi de soldats français en Ukraine. Une sortie qui avait provoqué des remous dans la communauté internationale et à laquelle avait déjà répondu le président Poutine, menaçant Macron de chercher une troisième guerre mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !